Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente. Bienvenue au poulailler. Au jardin des Basaires, il fait bon être une poule ou un coq. On a de la place pour crapahuter, gratouiller, on a des petites planques et on peut pondre en toute tranquillité. C'est tellement bien. On n'a pas l'habitude d'être dérangé et encore moins d'être filmé. Alors quand Cédric débarque au poulailler, Mademoiselle Nègre Soin n'apprécie pas et le fait savoir. Elle est partie se cacher. Elle est partie se cacher. Elle va couiner si je l'attrape. Elle va pas aimer, on va essayer. On va fermer les papes, c'est bon. Elle a peur ? Allez, je suis plus fort que toi, je vais t'attraper, c'est juste pour montrer. Voilà, voilà, voilà. Bah oui, là, regarde. Elle est belle, avec les ouïes bleues, là, comme ça, c'est magnifique. Ça fait une belle poulette. Elle s'appelle comment, celle-là ? Ah, il n'y a pas de prénom. Pas de prénom chez nous, mais on a envie de leur donner des prénoms. C'est vraiment Mimi. Donc, une petite poulette. Donc, ça fait des petits oeufs pas très gros. Ça fait des petits oeufs comme ça, blancs. Donc, c'est assez sympathique. Ça pond combien d'oeufs par vous ? Alors, ça pond moins qu'une poule pondeuse traditionnelle. Les petites poules rousses, ça pond peut-être 200, 250 oeufs dans l'année. Ça fait beaucoup d'oeufs. Là, beaucoup moins, beaucoup moins. Il ne faut pas compter sur des poules comme ça pour avoir des oeufs à la maison. C'est plus d'écho, voilà. Alors, elle n'est pas avec les autres ? Elles ont vécu longtemps ensemble. Donc, celles-ci ont vécu longtemps ensemble et celles et elles vivaient à l'extérieur avant, avec le coq. Et j'ai eu des soucis. Il y a eu certainement de la bagarre. Est-ce qu'il y a eu un problème d'une fouine ou des rats qui sont venus par là chahuter ? Il y en a une qui a disparu. Donc, j'ai dit, celle-ci, je la mets à l'abri. Donc, ici, c'est un endroit qui est plus sécurisé. Donc, je préfère la mettre ici. Par contre, elles ne se connaissent pas. Donc, elle est à part. Elle est toujours à part. Dans son petit coin. Elles, elles se connaissent bien. Elles sont ensemble. Et puis, elles allaient à part. Est-ce que les poules, quand elles ne se connaissent pas ? Il y a une chèvre de poules. Il y en a une qui est une dernière. Il y a la première. Il y a la deuxième. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Et la dernière, elle se fait plumer. Quand les nègres reçoit, il y a un aspect qui est intéressant. C'est que c'est des très, très bonnes couveuses. Elles ne pondent pas énormément d'oeufs. Par contre, elles couvent tous les oeufs qu'on a envie de leur donner. Donc, on peut mettre des oeufs, par exemple, qui sont fécondés de poules qui sont intéressantes. Et on les met dans un nid. Elles vont se mettre rapidement à les couver. C'est génial. Mais même si on leur donne des oeufs de caille, il faut vraiment que ça soit des oeufs de poules. Oui, un oeuf d'oie, un oeuf d'oie gros comme ça, elles peuvent le couver. C'est impressionnant. Elles sont couveuses, c'est réputé pour ça. C'est génial. C'est rare chez les poules ? C'est rare chez les poules, c'est qu'elles couvent beaucoup plus que les autres. Il y a certaines espèces qui couvent assez bien, quand même, mais particulièrement ces petites poules nègres en soi.